Parfois, certains problèmes ne servent qu'à remplir votre vie. C'est la fonction même de ce problème. C'est-à-dire que le problème en lui-même n'est pas un problème, mais le problème devient un moyen pour nourrir votre stratégie de remplir votre vie. Est-ce que vous pouvez observer ça chez vous ? Moi, je suis Armel Thimine, je suis thérapeute et coach spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et carmiques. Ceci est l'histoire d'une patiente qui vient me voir et qui a un problème qui est très, très particulier, bien sûr, parce que sinon ce n'est pas intéressant pour la stratégie en elle-même. Un problème très particulier que personne n'arrive à résoudre et qui est là de manière récurrente depuis des années. Et elle vient me voir et me dépose ce sujet-là en me disant, est-ce que tu as les épaules pour m'aider à guérir de ça ? Parce qu'effectivement, ce problème la préoccupe, l'empêche de dormir. Donc, il y a un manque de sommeil. Donc, nerveusement, c'est difficile de mener ses journées. Et il y a vraiment des impacts et des inconvénients sur elle physiquement tous les jours. Et en fait, quand elle me dépose ça, la question que je me pose, que je vais aller voir, c'est assez intéressant de pourquoi est-ce que ça s'articule de cette façon-là. Et j'arrive à un moment de sa vie où je lui ai demandé à quel moment est-ce que tout ça, ça s'est déclenché. Parce que c'est bien là que ça se trouve. Et qu'est-ce que je trouve ? C'est qu'elle a déclenché cette maladie. Enfin, cette maladie est là. Enfin, cette problématique, on va dire, parce que ce n'est pas une maladie vraiment. Et là, à un moment donné, où elle a décidé, à 35 ans, d'avoir une vie de célibataire, de se résoudre à être célibataire. Et je comprends bien, à partir de là, que cette problématique qui prend sa place, qui est particulière et que personne ne peut soigner parce que l'objectif c'est ça, a une fonction positive pour elle, c'est de remplir sa vie. Ça va devenir un moyen d'exister, un moyen d'animer sa vie, pleinement et totalement. C'est-à-dire qu'à défaut d'avoir une famille ou à défaut d'avoir un travail qui l'épanouit, elle a trouvé quelque chose qui l'anime pleinement tous les jours. Donc, en fait, ce n'est pas traiter la... Le problème n'est pas un problème, du coup. C'est la stratégie qu'elle utilise, le moyen qu'elle utilise. C'est le moyen qu'il faut traiter. Et donc, à partir de là, ma proposition, c'était de lui proposer une autre stratégie, justement, plutôt que de toucher à la problématique elle-même. Donc, je ne vous dis pas à quel point elle a été surprise, parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à ça. Donc, voilà. Tout ça pour vous dire que très souvent, ces stratégies inconscientes qu'on utilise sont des vrais caméléons pour servir un besoin réel au plus profond de soi, mais qui est inconscient. C'est-à-dire que vous n'avez pas conscience que vous avez mis ça en place, une stratégie en place qui nourrirait cette fonction-là. Voilà. Donc, si c'est le cas pour vous, si vous êtes enfermé dans une problématique que vous ne comprenez pas, n'oubliez pas que parfois, le problème n'est pas le problème en lui-même. Voilà. Et donc, si vous avez besoin d'une thérapeute pour aller voir plus loin ce qui se joue réellement pour vous et si vraiment il y a une envie de passer à autre chose, de vivre autrement, de guérir ou d'une maladie aussi, parce que ça peut être le cas d'une maladie, moi, je serais très heureuse de vous accueillir, de vous amener de la clarté sur ce qui se joue pour vous en séance individuelle, par Skype à distance ou dans mon cabinet à Nice. Voilà. N'hésitez pas à me contacter. Merci de partager la vidéo si elle vous parle, de liker ou de laisser un commentaire. Je vous dis à très vite. Au revoir. Merci. 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 Merci.